Salut tout le monde c'est Dylan Technologies j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo les amis et aujourd'hui on va parler donc de fortnite de la saison 3 chapitre 2 de fortnite vous le savez peut-être mais ça y est fortnite a encore une seconde fois repoussé la saison 3 c'est assez relou on est passé donc du 4 juin au 11 juin comme vous pouvez le voir donc en bas à gauche tout simplement donc voilà la nouvelle saison de fortnite donc a été repoussé c'est officiel ça a été publié sur le blog sur le blog donc de fortnite donc bah voilà c'était je vous fais cette petite vidéo du coup pour vous tenir au courant par rapport à ça mais également pour qu'on parle un petit peu de la saison 3 de qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cette fameuse petite saison qui est beaucoup attendue au final qui est même très attendue sur cette saison 3 donc on va parler les rumeurs les leaks les théories les plus sérieuses et les plus populaires par rapport à fortnite alors déjà n'oubliez pas une chose c'est très important les amis je compte vraiment sur vous c'est le code créateur Dylan Technologies tout en majuscule et tout en attaché disponible donc dans la boutique ça c'est très important je compte vraiment sur vous ensuite du coup alors pour parler effectivement donc de la nouvelle saison de fortnite de fortnite pour parler de la nouvelle saison de fortnite donc il y a une grande grande théorie qui fait énormément parler d'elle ce serait donc la théorie de la carte inondée tout simplement on va aller vite fait en fortnite pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble mais voilà on aurait donc une carte inondée tout ce que en gros c'est tout le monde pense que cette fameuse carte sera aura sera davantage inondée d'eau et du coup il y aurait ensuite des espèces de missions à travers miaousse clé etc voilà c'est des leaks qui ont été qui sont ressortis des rumeurs également après ça sera donc à voir au fur et à mesure du temps le truc c'est que je voulais en parler avec vous parce que personnellement je ne crois pas vraiment que toute la map sera remplie d'eau on pourrait s'attendre effectivement à ce que certains endroits de la map soit remplie d'eau totalement mais pas mais pas mais pas mais pas entièrement donc et ça c'est ça c'est super important du coup donc du coup voilà donc là on a on a enfin atterri donc sur la map et en gros ici donc approximativement de l'agence l'agence pourrait être totalement inondée d'eau en fait voire elle devrait même être en dessous de l'eau d'après certaines informations on a aussi d'autres rumeurs qui dirait que dans certains endroits de la map on aurait donc des maisons bouées voilà ça c'est sur l'hypothèse que la map serait immergée totalement d'eau ce que j'y crois pas vraiment au final l'agence je peux je veux bien croire l'agence passe à l'ombre comme vous le savez donc il y a deux camps dans la saison ombre et fantôme etc et effectivement donc l'agence pourrait potentiellement être donc elle dans l'eau bon mais ça aussi ça sera à voir on aura de nouveaux skins le skin chevaleresse noir donc après voilà on aura le skin lié donc à la fille de Midas ou une femme de l'entourage de Midas donc en gros pour vous la faire court l'histoire de la saison 2 du chapitre 2 continue sur la saison 3 alors on sait que depuis toujours les saisons continuent c'est une subite bien sûr comme je sais pas moi la série la case des papels bon ça n'a rien à voir mais en gros là ça serait une suite plutôt directe comme je l'ai dit il y aurait soit la femme ou la fille de Midas etc et tout ça il y aurait aussi d'autres nouveautés un requin comme véhicule un custom de parapluie on pourrait changer de skin en plein game également il y aurait énormément de choses en fait à voir bon encore une fois tout ça ce sont que des rumeurs j'insiste vraiment sur ce fait ce ne sont que des rumeurs et uniquement des rumeurs j'insiste vraiment là dessus voilà on part vraiment de certains ligues de certaines informations certaines rumeurs etc mais rien n'est officiel rien n'a été prouvé ou tout ce que vous voulez jusque là ça c'est voilà c'est juste quelques informations on aurait aussi un lance flammes comme nouvelle arme alors ça ça pourrait être plutôt stylé en vrai je pense que je pense qu'il y aurait vraiment un côté super cool un lance flammes il y aurait aussi un livre de pêche voilà par exemple où on pourrait où on aurait plusieurs 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 types de poissons qu'on pourrait entre guillemets collectionner je sais pas moi gagner de l'xp ou quelque chose en particulier quand on aura rempli tout notre livre donc d'xp de pêche pardon je me fais rush bien évidemment fallait s'y attendre ah bah oui j'aurais peut-être pas dû prendre ça bref de toute façon je suis pas là pour jouer mais bon donc voilà en fait on aurait vraiment énormément d'informations à ce sujet donc par rapport à fortnite on en saura plus dans tous les cas prochainement plus les jours vont passer plus on va se rapprocher de la saison 3 plus il y aura d'informations ça c'est très important c'est pour ça que c'est très important les amis de bien surveiller la chaîne de bien vous abonner de bien activer les notifications en vous abonnant s'il vous plaît c'est super important on s'abonne on active les notifs etc je compte vraiment sur vous parce que quand il y aura la nouvelle saison je vous ferai les vidéos défis comme à la saison 2 que je vous ai fait etc comme ça au moins il y aura ça ira vite etc vous serez pas emmerdé ou autre donc voilà je compte vraiment sur vous la team d'été voilà c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit like je compte sur vous du coup on s'abonne en partage essayer de faire connaître la chaîne un maximum de monde ce serait vraiment sympa aussi et puis voilà il y aura bientôt des concours également donc voilà je veux vraiment faire un gros truc pour la saison 3 mais bien sûr il me faudra beaucoup de monde et je compte sur vous du coup pour partager un max la chaîne etc les vidéos les lives et tout ça comme vous savez je suis tous les soirs en ce moment en live donc c'est une bonne occasion aussi de se retrouver le soir avec les abonnés voilà bon bah c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, activez bien les notifications et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et à ce soir pour un nouveau live c'était Dylan Technology salut tout le monde et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo